Isabelle Henry bonjour, merci d'avoir accepté cette interview, ça me fait très plaisir de t'avoir de t'avoir sur l'alternative.fr donc tu es coach en psychologie positive coach sportive et tu viens d'écrire un livre qui vient de sortir là qui s'appelle 21 jours pour vivre en pleine conscience que je vais montrer et que tu peux montrer aussi si tu es à côté de toi voilà alors est ce que déjà tu peux te présenter simplement voilà nous expliquer un peu ton parcours oui alors donc tu dis je suis coach de psychologie positive mais d'abord je suis coach de sport voilà c'est quand même ma première profession voilà je suis née dans la gymnastique j'ai commencé la gymnastique j'avais deux parents gymnastes donc voilà à l'âge de 2 ans j'étais déjà dans les salles de gym et à l'âge de 12 ans j'avais ma première équipe voilà donc j'avais déjà cette fibre d'avoir envie en fait de partager cette passion avec les enfants et puis j'ai commencé à me former à devenir juge et puis en parallèle de mes études de l'école en fait j'ai passé mes examens voilà ce qui fait qu'à 19 ans j'avais déjà tous mes diplômes j'ai passé deux brevets d'état un brevet d'état dans le milieu de la forme et un brevet d'état plutôt dans la grs et la danse etc voilà donc du coup à 19 ans j'ai été embauchée là où je travaille actuellement et puis j'ai commencé à travailler auprès des enfants des adultes et avec beaucoup de plaisir voilà et c'est vrai que au fur et à mesure des années je me suis rendu compte que je travaille dans le milieu de la compétition aussi je me suis rendu compte que c'était difficile parfois de gérer le stress de gérer l'ambiance dans un groupe parce que les les personnalités dans au sein d'une même équipe sont complètement différentes donc il fallait que je trouve des solutions et bon j'ai quand même beaucoup d'énergie donc voilà j'ai déjà trouvé pas mal pas mal d'outils mais c'est vrai que il me manquait quelque chose et même pour moi d'ailleurs mais c'est vrai clairement au début j'y suis allée pour pour trouver des outils concrets efficaces pour pour mes équipes pour les adultes aussi parce que dans les cours d'adulte des fois tu peux trouver des personnes un petit peu démunies un peu triste et c'est vrai que c'est pas trop comment les aider et voilà et j'ai cherché j'ai cherché j'ai découvert la psychologie positive et c'est vrai que ça m'a convenu tout de suite et je crois que j'avais ça en moi depuis toujours et là là c'est sorti quoi ça l'est évident d'accord alors comment on en arrive à mettre de la psychologie positive dans le sport c'est quoi le cheminement et bien déjà c'est essayer de trouver une harmonie dans la salle ok moi j'aime beaucoup en fait être dans le partage donc en fait ce qui me est un coeur c'est que chaque enfant puisse rentrer dans cette salle et réussir à trouver quelles sont ses forces et je veux aussi qu'on dépose à l'entrée de cette salle ses soucis et se dire que pendant deux heures si on a deux heures d'entraînement on puisse vraiment se défouler parce que quand on bouge son corps forcément dans sa tête après on se sent bien alors certes ça nous enlève pas nos soucis quand on ressortira de la salle il y aura quand même nos soucis mais on ne sera tellement plus objectif qu'en fait quoi qu'il arrive ça va ça valait le coup de faire ce coup ce cours en se servant peut-être de l'énergie des autres en essayant de se vider la tête et puis on voilà on en ressort toujours beaucoup mieux en tout cas ça marche bien alors des fois ça marche moins bien c'est pas non plus toujours de tout repos et c'est ça qui est sympa aussi c'est que parfois tu prends du temps avec un enfant parce qu'il n'arrive pas à comprendre ce chemin que tu es en train de lui proposer et puis un jour le déclic se fait et là tu te dis ça valait vraiment le coup quoi ça valait vraiment le coup ok et est-ce que est-ce que pour toi la psychologie positive ça a été quelque chose on va dire que tu as expérimenté toi-même et après tu as voulu voilà le transmettre à travers le sport quel est le lien en fait entre ton cheminement personnel par rapport à cette psychologie positive et au sport et voilà alors au début donc comme je te disais tout à l'heure j'y allais pour trouver des outils pour pour m'aider dans les quand j'ai donc j'ai découvert le livre j'arrête de râler de christine et wiki qui donc m'a fait ma préface et c'est vrai que ce livre m'a chamboulé parce que j'ai trouvé que c'était génial alors j'ai réussi très rapidement à arrêter de râler puisque en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment râler mon problème c'était ruminé voilà je pense beaucoup 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 et en fait je me suis rendu compte que tous ces outils que j'ai découvert à droite à gauche m'ont vraiment aidé et donc la force que j'avais c'est que j'étais dans le sport et j'ai rendu compte qu'en fait en alliant les deux ça me faisait un super outil et du coup je j'ai allié ça aussi à la sophrologie parce que je me suis formée aussi en sophrologie et j'ai réuni les trois avec la pleine conscience et donc au début je trouvais pas de livre j'ai cherché en fait j'arrivais pas vraiment à faire la différence entre les trois donc je me suis formée dans les trois et ensuite j'ai vraiment pris que ce qui m'avait vraiment servi et grâce à ça j'ai pu vraiment enfin voilà c'est le livre est basé là dessus ce qui m'a servi en fait et qui m'a permis de créer cette méthode que j'ai mis en place pour moi voilà voilà donc j'ai tout testé et tout ce qu'il ya dans ce livre ça a marché pour moi oui donc on est vraiment dans quelque chose qui a été expérimenté et dont tu as tiré le meilleur finalement et que je me j'utilise toujours voilà alors après ça dépend dans le livre par exemple il ya la partie sport évidemment que je vais pas utiliser le sport le matin j'en fais toute la journée voilà voilà je vais moduler en fonction de mon planning évidemment mais voilà l'été ouais je le fais complètement comme je l'écris dans le livre d'accord et alors pardon pardon dis moi et je me régale ah bah oui ça c'est important de le dire le plus important et alors tu dirais que ce livre il est adressé à qui est ce qu'il ya un public en particulier ou ou est ce que non il est adressé à tout le monde qu'est ce que il est très il est simple déjà j'avais envie de l'écrire de façon simple les gens puissent comprendre trouver des outils rapidement pour les gens qui n'aiment pas lire il ya les penses pas bêtes dedans est en fait d'avoir envie peut-être d'y réfléchir et de poursuivre dans la lecture du livre il ya tous les exercices en fait les uns après les autres dans la deuxième partie du coup du livre donc ça nous donne par exemple si on a envie de faire aujourd'hui un exercice ben pourquoi pas essayer tester etc et puis dans la dernière partie il ya le programme donc en fait l'idée c'est vraiment d'essayer le programme avec tous les outils et une fois qu'on a utilisé on a fait ces trois semaines de programme et bien moi je suis pas très figé j'aime bien quand il ya un peu de possibilité toi de cesser des possibilités donc si la personne ne peut pas faire le programme comme moi je vais proposer et bien après il faut le recomposer à sa fait refaire son propre programme et là ça devient sympa parce qu'il ya approprié ouais voilà il n'y a pas de contraintes et ça c'est important parce que si quand il ya de la contrainte on n'a pas envie de le faire mais les trois premières semaines c'est le faire pour pouvoir tester tous les exercices et puis qui ce qui nous semble bien parce que voilà moi ça m'a été pour moi mais ça peut être complété par d'autres exercices qu'on peut trouver aussi sur sur d'autres livres il y en a tellement et oui mais bon et alors 21 jours est ce que pourquoi 21 jours pourquoi pas 22 pourquoi pas 13 est ce qu'il ya une symbolique ça pourrait être 22 23 24 ou plus parce que donc les chercheurs ont donc fait des études et ont démontré qu'il fallait trois semaines 21 jours pour que on arrive à changer nos habitudes d'accord voilà donc effectivement ça marche bien et puis après forcément plus on prolonge et plus ça ça devient solide voilà 21 jours parce que c'est aussi un peu la mode en ce moment les titres 21 jours pour l'éditeur m'a changé mon titre mais finalement je trouve qu'il est pas mal oui ça laisse le temps d'ancrer en fait cette nouvelle habitude dans ton quotidien d'accord et alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours quand même un petit peu atypique comment comment a été perçu le fait que tu viennes mettre de la psychologie dans le sport est ce que ça a été facile est ce que toi ça t'a c'est quelque chose qui t'a tenu à coeur j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça parce que c'est quand même pas commun non ça n'a pas été facile j'avoue franchement ça n'a pas été facile au début on se demandait ce que j'étais en train de faire voilà fallait que je fasse attention parce que je travaillais aussi avec des enfants des adolescents donc moi même je faisais très attention nous que j'utilisais je pense que j'ai commis certainement des erreurs parce que ben quand on est passionné on a envie d'emmener tout le monde mais je pense que le résultat le résultat est là et puis il ya quand même voilà j'ai il ya de beaux parcours et des enfants qui sont épanouis je commettrai encore certainement des erreurs parce que voilà c'est ça ça reste de l'humain et en fait du mieux qu'on peut mais en tout cas j'essaie toujours d'y mettre tout mon coeur en fait et je pense que c'est ça la base en fait de mon fonctionnement j'ai l'esprit d'équipe et j'ai envie qu'on avance tous ensemble et à un moment donné les gens finissent par comprendre en fait que c'est pas c'est pas du business c'est vraiment un état d'esprit et je suis vraiment contente d'avoir essayé d'essayer en tout cas d'apporter la psychologie positive dans le sport parce que parce que je pense que c'est essentiel on en a besoin et voilà après je lors d'un séminaire avec christine justement on a à force de discuter ensemble et de travailler sur sur un tableau qu'on avait fait ensemble on s'est rendu compte qu'en fait c'était pas le sport qui m'apportait le plus en fait c'était vraiment ce que je pouvais apporter aux enfants et je me suis rendu compte qu'en fait c'est utiliser le sport parce que ça c'est une vraie passion pour moi utiliser le sport pour leur apporter quelque chose dans leur vie et ça vraiment c'est ce qui me fait vibrer chaque fois que je pars en salle voilà donc gagner des médailles c'est vraiment secondaire contre leur apporter leur apporter une force intérieure et leur permettre de d'avoir envie d'aller au bout de ce qu'elles sont capables de faire ça c'est c'est génial ça fait vibrer bah oui est ce que tu dirais que tu as l'impression de semer des graines quelque part pour leur vie future comment tu vois ça va carrément comme ça ouais j'adore le jardinage alors forcément ça me parle semer des graines semer des graines et puis et puis les emmener vers l'autonomie parce que je trouve que moi bon elle me quitte quand elles ont 18 ans parce que saint malo c'est pas une comment dire il n'y a pas d'université alors elles s'en vont souvent à 18 ans mais j'ai semé ces petites graines en ailes et puis surtout je leur ai apporté quand j'essayais de leur montrer à quel point ils avaient une force en fait intérieure et elles arrivent à utiliser ça il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand elles arrivent après à voler de leurs propres ailes et qu'elles transmettent parce qu'en fait l'idée c'est surtout qu'elles transmettent qu'elles continuent en fait à à dans différents métiers qu'elles vont faire en fait voilà s'il ya des enseignants des danseurs des fois voilà il ya j'ai eu tellement de monde en fait dans mes cours que du coup voilà c'est génial ce que je peux vraiment m'éclater avec ça et les filles en fait après après vont transmettre ça et je me dis que dans quelques années si on est plein à faire ça ça va être génial du coup est ce que tu as l'impression à ton niveau de comment dire d'un petit peu changer le monde alors modestement mais mais je veux dire voilà de participer en fait à un nouvel élan ce que tu fais bah j'essaye j'essaye avec mes avais à mon niveau en fait en fait mais je pars du principe critiquer la politique ou critiquer tout ce qui peut se passer c'est une perte de temps je trouve alors je me suis toujours dit mais ça c'était avant que je fasse de la psychologie positive si déjà autour de toi tu arrives à faire des trucs sympas et bah ça sera déjà pas mal voilà et si on est plusieurs effectivement ça fera boule de neige et à un moment donné je pense qu'on va tous se rejoindre il ya des choses chouettes qui sont en train de se passer et moi j'ai envie d'y croire en tout cas ouais c'est ta manière à toi d'amener ta patte sur un nouveau monde de nouvelles possibilités ouais 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 et puis de me sentir utile de me lever chaque matin en ayant envie envie de voilà d'aller travailler et puis de d'oeuvrer ouais d'oeuvrer pour un changement super super est ce que tu veux nous parler en quelques mots pour toi de ce qu'est la psychologie positive du coup et et en quoi elle est importante parce que bon bah toi tu connais bien mais les gens qui nous écoutent peut-être ils ils voient pas de quoi tu parles exactement donc en quelques mots c'est quoi pour toi la psychologie positive et qu'est ce qu'elle apporte alors déjà c'est un état d'esprit sont de une façon de voir la vie la psychologie positive c'est pas tout est beau tout le temps c'est assez accepté que parfois ça ne soit pas aussi beau mais que se dire que demain ça sera un nouveau jour en fait que de se laisser la possibilité de se dire que ça sera peut-être une meilleure aventure en fait qui va nous arriver donc même si voilà c'est difficile ce qui est en train de nous apporter de nous arriver en ce moment peut-être que ça va créer en nous des forces et ça va développer des choses qui vont nous permettre en fait de rebondir et peut-être d'arriver quelque part là où on s'y attendait pas et de découvrir des personnes incroyables quand j'ai commencé en fait à m'intéresser à la psychologie positive bon bah j'ai je me suis rendu compte que c'était cet état d'esprit là avec cette énergie finalement ben je l'avais en moi et que j'avais juste à appuyer sur le bouton et j'ai commencé à rencontrer des gens incroyables en fait c'est fou comment ça s'est fait très vite et je me suis vraiment vite rendu compte que toutes les toutes les forces étaient à l'intérieur de moi en fait et que si j'arrivais à les développer si j'arrivais à croire en mes capacités ça peut pas dire que j'ai plus de capacités que quelqu'un d'autre ça veut juste dire qu'on a chacun notre soleil à l'intérieur de nous et quand on a envie de le faire sortir et bien à un moment donné on n'est plus jaloux du soleil d'à côté en fait on se rend juste compte qu'on peut tous briller et on peut tous avancer et c'est c'est juste apaisant voilà de se rendre compte de ça et j'espère que j'espère qu'on va tous s'y mettre parce que qu'est ce que ça va être chouette de briller tous ensemble il faut il faut rester dans cette énergie extraordinaire que tu véhicules là ici parce que c'est juste formidable donc je crois je sais pas ce que tu veux rajouter un petit mot un mot de la fin peut-être quelque chose à la base à la base quand même c'est aussi sur le sport alors c'est vrai que je connais beaucoup de monde dans le milieu du sport je connais beaucoup de monde dans le milieu de la psychologie positive j'ai vraiment envie de vous montrer à tous que en alliant les deux vous allez vraiment aller vraiment avoir quelque chose d'encore plus fort voilà donc il n'y a pas besoin d'avoir un niveau olympique vraiment je crois que c'est important de le dire ça les gens qui sont pas spécialement sportifs c'est bien c'est bien de le rappeler c'est important puis c'est vrai que je fais aussi partie du milieu de la compétition alors on fait à l'amalgame on dit toujours non ouais mais toi c'est normal non non j'aime vraiment le sport dans toute sa douceur et je pense que c'est important vraiment de prendre du temps pour soi de prendre du temps pour son corps on n'en a qu'un et on l'aura jusqu'à la fin de sa vie alors il faut apprendre à l'aimer il faut apprendre à respecter et puis et puis lui apporter beaucoup de douceur et vraiment notre notre mental du coup aura plus de facilité à s'en sortir et on aura envie d'aller de l'avant on aura envie d'avoir des projets et voilà ça c'est quelque chose de juste chouette et j'espère vraiment que voilà que en tout cas les personnes que j'accompagne ici à saint malo auront envie voilà de continuer dans cette énergie et et puis mais j'ai envie ouais j'y crois j'y crois c'est chouette en tout cas il y a de belles choses qui se passent ok oui si dernière question quand même du coup tu es en train de participer aussi à un programme il me semble est-ce que tu as envie d'en dire quelques mots ici oui alors déjà je suis contente que ça se fasse en bretagne bah oui alors voilà j'ai pas besoin d'aller dans le site de la France ça bouge en bretagne alors je participe à deux événements donc un programme pour devenir animateur ok donc là c'est avec la malice academy donc c'est avec vincent gaillard et c'est c'est quelqu'un que j'ai apprécié énormément depuis depuis de nombreuses années c'est un artiste complet qui en fait a envie de il est un petit peu dans cette même énergie positive et il a envie d'emmener les gens vers les gens qui ont envie en fait de soit monter sur scène soit faire des conférences soit enfin en fait toutes les personnes qui prennent la parole voilà les aider donc il a monté il a constitué une équipe de de malicieux comme ils nous appellent voilà et on a tous en fait quelque chose de différent à porter et je pense que ouais c'est un beau projet qui arrive là et j'espère que ça va ça va bien prendre parce que il ya une belle énergie et puis l'autre me tient aussi à coeur c'est avec mélanie rabi qui a donc c'est c'est marine tadier qui a lancé ce comment dire ce projet en suisse et donc mélanie qui la connaît bien la ramener en bretagne et donc c'est un projet autour des adolescents donc là ça m'intéresse énormément forcément et donc moi j'interviens sur la partie sport et donc ce sont pratiquement que des coachs formés en psychologie positive et on apporte chacun en fait pareil notre notre petite comment dire à notre milieu et puis donc il y a travail sur le sport travailler sur l'art la musique et en fait après mélanie les coach en en psychologie positive voilà donc c'est génial c'est trois jours de sport pour les ados de sport pardon c'est trois jours de tous ensemble en fait avec les ados donc pour moi je n'interviens pas sur les trois jours mais par contre voilà j'ai l'intervention que je vais que je vais avoir avec eux c'est une chouette aventure aussi ça va être de quoi planter des belles graines là plein de projets on n'arrête pas on n'arrête pas c'est bien c'est bien faut continuer mais écoute super je vais rappeler le titre de ton livre et je vais le montrer et tu peux le montrer ce qu'on le verra encore plus gros comme ça et ce sera génial 21 jours pour vivre en pleine conscience avec isabelle henry merci beaucoup isabelle d'avoir accepté cette interview pour l'alternative point fr et continue à planter tes graines et surtout voilà pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en bretagne et d'avoir une belle lumière comme toi à leur côté pour faire des super programmes ils peuvent vraiment te retrouver dans ce livre il ya l'essentiel et le condensé de ta lumière merci beaucoup Isabelle à bientôt à bientôt merci